coucou les artistes alors moi je fais cette vidéo pour vous présenter mon tag journal art by marlène de studio light donc marlène c'est la créatrice de plein de choses de plein de choses en scrap de papier collage moi je vais pas peut-être pas pouvoir tout sortir ça va prendre un temps fou mais vous pourrez regarder mon hall keepers créative vous verrez de quoi je parle et puis et puis balayé les dyes sont rangés comme ça c'est fait alors j'ai fait donc donc marlène c'est la designer de cette de ses collections que j'adore et j'ai fait mon tag journal avec le kit tag journal de marlène mais vous avez aussi ces tags là vendus par blocs de 21 en plus donc moi j'en ai acheté deux et il m'en reste plus qu'un puisque mes enfants se sont partagés un des blocs en deux et ont déjà fait leur tag journal aussi donc aujourd'hui moi je vais faire une vidéo un peu spéciale puisque j'aimerais me présenter à vous mais de manière créative si je peux me permettre de dire ce mot donc grâce à ce tag journal donc ce tag journal est vraiment je pense un tag journal intime puisqu'il raconte vraiment ma life quoi mais je vais vous dire des petites choses sans rentrer dans les détails j'ai essayé alors en première de couverture donc vous voyez voilà je vais pas vous présenter tout mais dans ce dans ce kit il ya des bordures vous allez voir mes vidéos précédentes sur mon hall et ce sera parfait donc moi en couverture j'ai mis un soleil et un oeil puisque je suis quelqu'un de très solaire ça on me l'a dit on me l'a même reproché d'être quelqu'un de très solaire en métropole et est parfois mal perçu puisque ça vient bousculer pas mal de choses chez les gens donc moi mon métier est de base on va dire de base puis ça fait quinze ans que je suis éducatrice spécialisée quinze ans fait quinze ans chez quel âge non ça fait pas quinze ans ça fait dix ans dix ans que je suis éducatrice spécialisée mais cinq ans avant j'étais animatrice centre socio culturel dans les quartiers défavorisés donc ça fait quinze ans que je travaille dans le social ça fait deux ans que j'ai en plus dans ma boîte dans ma valise un diplôme d'assistante en ressources humaines puisque le métier d'éduc n'a pas été très simple à gérer avec les enfants donc à un moment donné il fallait que je cherche aussi autre chose pour pouvoir me poser un peu et et à prendre le temps avec mes enfants puisque moi mon métier d'éduc-spé c'est en foyer ça a été huit ans en foyer et deux ans en hôpital en pédopsychiatrie en unité de jour en hospitalisation de jour pour adolescents donc voilà donc je suis quelqu'un de très solaire je suis aussi quelqu'un qui est assez physionomiste je me rappelle pas forcément de tous les prénoms mais quand je vous ai croisé une fois ou deux fois je sais je sais que je sais vous réidentifier entre guillemets bref deuxième page avec mes petits cheveux mes petits cheveux mes gros cheveux donc moi j'ai choisi cette image là puisqu'elle me représentait aussi dans tout point puisque j'ai des cheveux assez originaux encore une fois pour la métropole enfin là je vais vous parler d'une d'une bonne partie de ma vie puisque depuis l'âge de 18 ans moi j'habite en métropole pour mes études maintenant je je travaille ici j'ai la tête toujours à l'île de la réunion puisque je suis mariée à un réunionnais mes enfants ma grande j'ai été l'accouché à la réunion et puis toute ma famille est à la réunion donc et je rentre à la réunion le plus souvent possible donc voilà donc quand je vais vous parler de tout ce qui m'est arrivé c'est de ma vie d'adulte donc ma vie d'adulte je l'ai fait ici en métropole à cholet donc moi j'ai une chevelure de rêve qui qui comment vous expliquer ça c'est ma mon identité physique les enfants du foyer quand ils oublient mon prénom quand ils sont trop petits pour pouvoir dire mon prénom bah il dit tu sais c'est les ducs là avec les cheveux donc tout de suite on me reconnaît dans la rue on dans la rue dans la ville on me reconnaît de dos parce que je fais 1m76 et que j'ai une chevelure de rêve ma chevelure de rêve c'est vraiment une chevelure de rêve là je vais pas vous la montrer parce que en plus je suis j'ai une chevelure de rêve et en plus on est je suis pas coiffé donc voilà c'est toujours tout voilà après j'ai mis des cheveux des petits coeurs et des petites feuilles puisque moi je suis quelqu'un de très passionné quelqu'un qui fait confiance au premier abord et qui bien sûr avec 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 ce que je peux rencontrer dans la vie fait continuer à faire confiance ou au contraire c'est là que moi je vais être rentré dans la défiance donc au prix m'abord je donne ma confiance je sais que c'est pas une super qualité en mise voilà je suis comme ça et puis j'ai toujours beaucoup d'amour je n'aime beaucoup partager j'aime beaucoup donner voilà sans sans attendre quoi que ce soit en retour donc voilà j'en dirai pas plus troisième page j'ai pris cette petite image avec une femme qui tient le monde puisque je suis une femme de couleur je suis une femme métissée je viens de l'île de la réunion du côté de ma maman mon grand père est descendant de colons de colonisateur et américain enfin on va dire du continent blanc mon grand père il est blanc du côté de ma maman toujours ma grand mère elle est très black elle vient d'afrique ses ancêtres vient d'afrique et du côté de mon papa ma grand mère avec qui j'ai un lien très très fort et qui me manque beaucoup est indienne donc qui vient de calcutta et mon grand père est malgache donc vous voyez déjà juste quand je reste dans mes grands parents on est déjà sur quatre continents différents donc voilà je suis je porte le monde entre guillemets physiquement je porte le monde dans mon coeur et je porte le monde dans ma tête je mise beaucoup tous mes projets éducatifs mes projets sociaux et mes projets perso en création sont sur le thème du recyclage puisque j'ai une grosse pensée surtout pour les publics très défavorisés et que notre monde occidental est très favorisé et très gourmand ne voit plus entre guillemets je suis multiculturel mais multiculturel j'ai aussi beaucoup de culte religieux mais on va pas en parler ici voilà donc la tête dans les étoiles puisque même enfin l'étoile en plein milieu de la tête cette image elle me parle elle était très forte pour moi puisque je crois aussi aux cieux je crois aux étoiles en je crois aux gardiens aux gardiens des cieux mes grands parents je pense qu'ils sont là où et qui veille sur moi et j'y crois fortement donc voilà j'ai la tête en l'air donc saturne tête qui tourne ça je suis pas quelqu'un de tête en l'air mais la tête en l'air dans le sens où je suis très créative je pense beaucoup et j'intellectualise beaucoup de choses et c'est c'est pareil c'est pas forcément une très bonne qualité là ici elle a des savates c'est totalement moi je vais pas vous montrer mais les savates voilà savate avec un pull enfin voilà l'image elle était trop parlante pour moi ici donc quatrième page happy un arc en ciel ça c'est c'est pareil j'adore les couleurs vous verrez de toute façon sur mes hall et sur mes créa que ce sont des créa toujours multi couleurs toujours plein de couleurs ça donne la gaieté moi je suis quelqu'un de souriant tout le temps tout le temps même quand ça va pas sur les tests psychologiques en les psychologues dans mon métier on fait beau on passe beaucoup de tests psychologiques et en tant que professionnel et dans et à chaque fois ils disent mais on n'arrive pas à retranscrire l'émotion que vous aviez choisi parce que j'ai toujours ce même visage et ses yeux pétillants même si à l'intérieur c'était la tristesse que j'avais choisi comme émotion même si j'incarne la clade la tristesse comme émotion j'arrive pas à la transfert à la transférer sur les autres donc voilà là j'ai choisi ce petit cadre avec ses trois trois petites poupées parce que tout simplement pour moi les trois piliers qui m'ont aidé à avancer qui met toujours avancé si ma maman et ma soeur donc pour moi on existe dans ce cadre on est nous trois on restera nous trois et c'est ça qui fait notre force je pense que quand ma maman ne va pas bien macérément le ressent on s'appelle déjà pour voir si on a eu des nouvelles de maman à sachant que maman l'appelle tous les jours et quand on appelle vraiment ben oui comment tu savais que j'avais mal ici ben écoute maman voilà enfin bref on est tellement lié que des fois je vous dis j'ai mal à la j'ai mal à mon genou gauche à tel endroit telle douleur maman elle m'appelle à me dire tu sais depuis ce matin j'ai mal à mon genou droit machin à tel endroit j'ai ben écoute ben voilà on est tellement encore fusionnel je pense que le cordon n'a pas été coupé donc voilà on va continuer ici c'est assez aussi privé puisque moi cette fleur là elle représente un peu aussi la fleur féminine elle représente pour moi par ses couleurs bleues roi donc la force l'émancipation le et la fierté avec toutes ces fleurs en bourgeonnant en bourgeonnement c'est marlène qui a créé en les designs c'est pas moi mais tout enfin ces images me parle il ya quatre bourgeons moi j'ai eu aussi quatre bourgeons en moi il y en a un qui n'a malheureusement pas pu rester avec nous voilà mais j'ai eu quatre bourgeons à l'intérieur de moi et pour moi voilà tout ça là ça ça représente c'est mon image à moi les trompes de falop enfin tout ça et les bourgeons autour bref voilà donc voilà devenir mère les quatre bourgeons on l'a vu la force le bleu la force le rouge le sang le lien aussi c'est ces petites ces petites branches là ça représente le lien enfin voilà bref on va aller dans tous les détails parce que moi j'ai beaucoup travaillé le connoté le dénoté donc je vais passer des heures à m'exprimer sur une image ici j'ai mis des yeux et une fleur je pense que c'était juste parce que j'avais envie j'avais envie de ses yeux qui regardaient une fleur j'ai fait cet album chaque jour début avril je l'ai commencé vraiment début avril et début fin fin mars mais toute fin mars début avril donc chaque jour j'en faisais une page puis voilà ici j'ai mis la tête et l'esprit toujours liés et j'arrive même plus à me relire c'est bon signe si j'arrive plus à me relire ça veut dire que pas beaucoup de monde me relira non plus parce qu'il y a des choses que je dis pas là dans vidéo mais qui sont fortes pour moi donc le ballon représente le voyage toujours multicouleur multiculturel multiculturel l'oiseau la liberté le chat à lunettes aussi la liberté moi j'aime pas les chats mais pour moi ça c'était un chat je vois pas autre chose avec un nez de clown enfin voilà on peut y lire plein de choses j'ai lu pas mal de choses personnelles ici donc une femme avec sa couronne et ses fleurs moi j'ai mis une petite maison qui était aussi dans les die cuts qu'elle a proposé avec la couronne pour moi la couronne ça représente là le couronnement c'est quand on te donne un titre et j'ai été titré maman à trois reprises donc pour moi je suis couronnée couronnée maman mon mari a fait de moi une femme et en me demande dans le mariage on s'est marié il ya quelques années déjà et j'aurais jamais pu imaginer un jour pouvoir me marier surtout avec une personne comme lui qui est totalement mon complémentaire mais vraiment j'aurais pas pu trouver mieux je pense franchement voilà j'en dirai pas plus sur mon mari parce que c'est ma vie privée aussi mais c'est quelqu'un de très très top qui est mon complémentaire donc là un petit portrait avec un visage pareil des cheveux en folie parce que j'avais envie vous voyez j'ai pas repassé du noir c'était juste une envie peut-être que ça me parlait mais j'avais pas envie de retranscrire quelque chose là c'est pareil donc là ici j'ai utilisé un pochoir d'un globe terrestre et là un die cut une femme avec des ailes des yeux masqués mais qui voit avec une petite larme voilà j'ai pas forcément envie de m'épancher là dessus donc là ici c'était juste pour montrer une joie de vivre j'ai pas pareil comme le cadre précédemment j'ai trouvé que ça me parlait ça me ressemblait mais pas envie de plus parler dessus les yeux verts parce que le vert émeraude c'est ma couleur favorite ma voiture est verte mes murs sont verts je crois que je l'ai déjà dit un million de fois j'ai plein de choses de vert là ici cette petite poupette elle est habillée de manière assez excentrique avec sa robe bleue et son petit tutu et voilà et c'est savate et c'est collant ça c'est là je revois tout de suite une photo que ma soeur m'a envoyé la semaine dernière en me disant t'as vu ça c'est comment tu t'es préparé avant d'aller en vidéo parce que j'avais fait une vidéo où on voyait ma tête je crois que c'était pour vous souhaiter la bonne année et j'avais super bien sapé en haut me coiffer, me maquiller et tout en bas j'étais en pige en pige en chaussettes, en guêtre et c'était totalement cette image je pense voilà moi j'adore les couleurs je m'habille gaiement je m'habille pas non plus avec du rose fluo, du vert et du bleu et du jaune en même temps je m'habille gaiement mon manteau il est jaune en hiver ou il peut être vert aussi et voilà quoi, donne une petite touche de couleur quand tout le monde est habillé en noir et gris là ici donc c'était vraiment puisque mon île me manque mon île, ma famille me manque et j'ai fait ce combo, cette composition là puisque les trois montagnes, les trois cirques ça l'a dit si la hausse ma fat parce que j'avais vraiment envie d'un retour d'un retour aux sources, d'un retour nature d'un retour chez moi tout court et du coup là j'ai mis le courant marin et puis pour me dire ben t'inquiète pas ça arrivera quoi le courant, enfin ça suit son cours, ça arrivera, tu rentreras là c'était puisque ben je crois que cette truc j'ai fait deux jours après mon anniversaire parce que j'ai dû prendre un peu le temps pour me dire ça y est mon anniversaire est passé parce que ce jour là c'était Pâques c'était le baptême de mon fils et c'était mon anniversaire les trois événements, on a dû gérer le baptême après le soir on a fêté la Pâques non le soir on a fêté mon anniversaire et le lendemain on a fêté la Pâques vous voyez je suis pas encore remise de ces jours là donc voilà, c'était juste pour me souhaiter à moi-même un super bel anniversaire mes 31 ans je crois qu'on arrive pas loin au bout une page spécialement dédiée à la créativité puisqu'effectivement j'ai beaucoup d'idées tout le temps tout le temps, tout le temps et si je les écris pas, je les perds puisque je vais avoir 10 millions d'idées qui vont arriver aussi et ça va entre guillemets faire passer les autres idées à l'oubliette là j'avais juste envie d'une page nature du coup juste envie et puis ici donc c'est la dernière page de ce tag journal puisque ça c'est tout simplement pour maintenir et pas abîmer les bordures hop je vais peut-être mettre un mot ici ou un poème je sais pas, on verra celle-ci elle est dédiée à mon chéri mon mari puisqu'il me porte dans tout il me juge pas et il est toujours là ça c'est très important, il est toujours là qu'on passe des moments difficiles, faciles rigolo, moins rigolo il est toujours là et franchement cette page elle est totalement dédiée deux lunes, voire trois lunes parce qu'on est pas sur la même planète mais on est complémentaires ce sont des couleurs complémentaires voilà, deux oiseaux, un bleu, un rose qui sont totalement différents mais en même temps c'est de la même espèce enfin voilà, une fleur qui est en bourgeonnement parce que je pense que même si ça fait ça fait combien de temps que je fais que les jours ? on est en quelle année nous ? ça fait 11 ans qu'on est ensemble et euh... ça fait 11 ans qu'on est ensemble ou plus bref, ça fait 11 ans et des brouettes qu'on est ensemble pas des brouettes hein mais c'est des 11 ans et et quelques cœurs qu'on a ensemble et euh... on récolte toujours et ça c'est top ça c'est top, ça c'est inespéré donc voilà voilà un peu moi j'espère que j'ai pas été trop vite mais même si j'ai été vite c'était parce que j'avais envie j'avais pas envie forcément de me pencher sur certaines choses qui peuvent être forcément un peu douloureuses ou un peu pas facile à dire donc voilà moi aujourd'hui, est-ce que cette vidéo va s'appeler vlog ? peut-être ? je ne sais pas en tout cas je vous fais beaucoup de bisous je vous remercie d'avoir pu d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'au bout et euh... et voilà on se retrouve très vite j'espère sur Youtube ou sur Instagram comme vous voulez il n'y a pas de soucis il n'y a pas d'obligations si vous avez aimé vous mettez un pouce si vous n'avez pas aimé un pouce comme ça si vous n'avez pas aimé vous mettez comme ça tout est acceptable ce qui n'est pas acceptable ce sont les pirates qui des fois envoient des petits commentaires avec un lien cliqué dessus ça j'essaye d'effacer au plus rapidement pour éviter que les autres artistes se fassent avoir et euh... et euh... qu'est-ce qui n'est pas acceptable ? bah l'irrespect tout simplement on a le droit de trouver ça joli, pas joli, moche, pas moche ce que je dis pas top, pas machin on a le droit d'avoir son avis au contraire mais de là à dire des grosses bêtises ou à être très méchants c'est moins acceptable de toute façon je supprimerai pour l'instant je touche du bois à nouveau ça ne s'est pas encore passé allez je vous fais de gros bisous les artistes et je vous retrouve pour d'autres choses j'espère d'autres vidéos de créer ensemble et des petites astuces j'espère pouvoir faire les petites astuces pas cher allez bisous merci 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 merci